Au niveau des communautés scientifiques, est-ce qu'on ne peut pas avoir des disciplines de s'unir et avoir un part relativement politique par rapport à ces questions-là ? Je te rappelle, le GIEC, c'est le groupement international qui réunit les climatologues. J'avoue que je suis très sceptique sur l'idée, parce que quand j'étais étudiant, j'avais ce mythe, vous avez des scientifiques raisonnables qui pourraient mieux gouverner le monde. J'ai compris que c'était un mythe idiot. Les scientifiques sont des humains, comme tout le monde, sont soumis à des pressions, sont soumis, beaucoup plus important, à des agro-cultures. Et ça, il ne faut pas l'oublier, il y a tout le système conventionnel, la grippe sur-conventionnelle qui va venir l'œuvre. Ce n'est pas simplement la pression des multinationales. Le fait que les multinationales, notamment de l'armement, se sont accrochées, qui dans les engrais après la Première Guerre mondiale, puis dans les pesticides après la Deuxième, d'accord, c'est vrai. Le fait qu'ils aient un poids énorme et qu'ils contrôlent toute l'agriculture, c'est vrai. N'empêche que ce système s'est mis en place, parce qu'on a eu des scientifiques, des agronomes, qui étaient de totale bonne foi. Le modèle conventionnel a été mis en place par des gens qui croyaient. Ce n'est pas des salauds, c'est des gens tout à fait sincères, et tout à fait vertueux dans leur esprit au départ. Et donc, non, je ne pense vraiment pas à la gouvernance par les scientifiques. Ça fonctionne un niveau climatique. Non, au niveau climatique, le chiffre n'est pas un outil de gouvernance. C'est un outil simplement de constat. C'est un outil qui est fait pour faire le bilan des études et dire, pourquoi on va ? Et proposer des scénarios. Alors, les gens proposent des scénarios, on commence à régler un peu la gouvernance. Mais ça peut marcher dans certains cas, ça peut marcher moins dans d'autres. Dans le cas de l'économie, je n'y crois vraiment pas. Dans le cas de l'économie, je crois beaucoup plus à une gouvernance entre les paysans. Parce que, d'abord, le savoir, il est chez les paysans. Moi, j'ai été, je suis fils de paysans, ça joue aussi dans ma vision, j'ai été technicien agricole de terrain. J'ai beaucoup plus appris à travailler avec les paysans qu'en école d'économie. Et aujourd'hui, dans la recherche agronomique, ce qui est le plus important, ce n'est pas d'avoir des agronomes compétents, c'est d'avoir des agronomes qui sachent mettre en synergie les paysans avec la recherche. Est-ce que les paysans sont les seuls à savoir de quoi ils ont besoin ? Est-ce qu'on est seuls à savoir évacuer véritablement ? Et à savoir mettre des travaux dans un contexte agroécologique, agronomique, et pas être simplement dans la théorie. Donc, on dépend. Moi, je ne crois pas à ce genre d'outils. Par contre, je ne sais pas, pour rebondir sur la question, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau optimiste, je rejoins complètement ce que dit José Bové, en ajoutant que tous les actes individuels, malgré tout compte, construisent autre chose. Et ensuite, effectivement, il y a différents niveaux. On peut agir chacun au niveau individuel, on peut agir en mettant en synergie nos actes. Et donc, le vote, ce n'est pas anodeur, parce qu'à des moments, quand on a des gouvernements qui sont prêts à relayer, c'est quand même mieux, quand on a des gouvernements qui bloquent, mais ça ne suffit pas. La mobilisation citoyenne est fondamentale. Et elle obtient des résultats, malgré tout. Parce que sur les OGM, même si ça a été dur, moi, je note quand même que c'est un gouvernement UMP qui, c'est à des années, a interdit les OGM. Alors que l'UMP est pour les OGM. Donc, ils ont quand même suivi le constat que 80% des Français n'en veulent pas. Et ça, ça n'a pas été facile à leur faire comprendre, mais ils ont fini par comprendre. Plus ou moins, pas qu'il est avant. C'est pas gagné, il est loin de là. Mais au moins, ça a bougé. Donc, à tous les niveaux, on peut faire bouger les lignes. Mais en matière d'agriculture, il y a aussi la consommation. On pense souvent à la consommation. Donc, je voulais juste dire ça, parce que c'est important. On pense souvent, j'entends très souvent dire, mais par notre achat, on va changer les choses. On va changer le monde. Oubliez non, parce qu'il y a des choses pour lesquelles on peut vraiment faire bouger. Il y en a d'autres où l'achat ne suffit pas. Si aujourd'hui, tout le monde se mettait à acheter bio, qu'est-ce qu'on peut faire ? On apporte très massivement, c'est tout. Aujourd'hui, il y a plus de gens qui consomment bio, enfin, plus de demandes de produits bio qu'il y a de production bio en France. Ce n'est pas pour ça que la loi se développe plus. Elle se développe plus quand il y a des politiques publiques. Mais la demande ne joue pas tant que ça. Donc, à un moment, il ne faut pas simplement consommer, il faut aussi se mobiliser et faire bouger le système. Cela dit, n'empêche, consommer, c'est quand même pas mal, parce que, pour revenir sur l'exemple qui est de l'eau qu'à Josée, la viande, enfin, l'autonomie en protéines, indépendamment du fait que la Pâque doit l'aider, si on se mettait tous à décider de manger moins de viande, de ne pas manger de la viande industrielle, mais de ne manger que de la viande, élevé à l'herbe et en bio, ou en bio, soit avec l'herbe, soit avec l'herbe, ce qui est l'herbe aussi à l'herbe. Si on buvait du lait issu de troupeaux en agriculture durable ou en agriculture bio, on va avoir commis en protéines d'espoir, parce que, de toute façon, les autres élevages, ils n'arrivent plus avant. Enfin, les paysans sont obligés aussi de comprendre qu'il y a une autre demande. Et derrière, personne n'a dit, on a parlé de déshorestation de l'Amazonie, etc. et de faire le lien avec le monde, l'aspect mondial. On va oublier que tout ce système-là, ils ne s'entendent pas de déforester, d'accaparer les terres, mais c'est la première cause de la faim en l'ombre. C'est parce que les terres au Brésil, en Argentine, etc. sont consacrées à des cultures d'exportation industrielles hyper mécanisées, que tous les anciens saraïes agricoles et tous les anciens petits paysans, paysans sans terre, se retrouvent aujourd'hui en les favelas, à mourir de faim. Donc, notre choix, il a aussi un impact mondial. Oui ? Merci.